on va essayer de résoudre d'intégrer une équation différentielle homogène à l'aide de passages en coordonnées polaires donc ici regardez on a ça à intégrer mais la présence des termes ici x carré moins g carré donc suggère un passage en coordonnées polaires comme on avait fait toujours dans les intégrales donc ici a remarqué pour me passer en coordonnées polaires et passage passage en coordonnées polaires d'accord maintenant qu'est-ce qu'on peut faire on va poser x égale à r cos theta sa on lui sait y égale à r sin theta maintenant à bien remarqué ici bon d'accord il y a de plein de choses à dire sur les coordonnées polaires donc dans le cours des calculs d'intégrale vous allez voir calcul d'intégrale double donc il y a un pléniféris et sur ma chaîne donc on peut remarquer on peut voir qu'est-ce qu'il y a de détails dans ces choses là donc ici je veux y prime on sait que on sait que y prime c'est dy sur dx maintenant j'ai y j'ai x et bien je peux prendre la différentielle de y et bien dy en prenant la différentielle maintenant il y a une fonction de deux variables il y a r il y a theta donc par rapport à r ça va faire sinus theta di r d'accord par rapport à sin theta je vais avoir cos theta donc ça va faire r et cos theta di theta ça c'est dy maintenant pour dx pour dx ce sera quoi et pour dx ce sera quoi et dirifi par rapport à r ça va faire cos theta di r et bien rapidement on peut former y prime y prime ce sera dy sur dx donc dy sur dx donc c'est tout ça ça va faire sinus theta di r plus r cos theta di r plus r cos theta di r moins r sin theta di r donc ici c'est y prime qui est égal à dy sur dx ça veut dire on peut remplacer y prime maintenant par et par cette expression à bien remarquer ici et le passage en colonie polaire on peut le faire à condition que justement on a la présence des termes d'accord et au carré x3 y3 x4 y4 x4 y4 x4 y2 donc voilà avec ça on peut faire un passage en colonie polaire donc maintenant on va égaler ça avec ça d'accord ok on va avoir sinus et theta di r plus r cos theta di theta 1 sur et 1 sur cos theta di r plus r sin theta di theta égal et ça si y prime tout ça qui va l'égale là 2 fois xy d'oxy de 2 x c'est quoi si r cos theta d'accord actually r cos theta qui j'ai dit là y c'est quoi si r sinus theta donc du coup je vais avoir r carré et sinus et theta. D'accord? Ici, j'ai x carré, y carré. Donc, je vais avoir x carré, y carré. Donc, je vais avoir un r carré ici. Facteur de x carré, c'est cos carré theta. Cos carré theta moins. Y carré, c'est r carré sin carré theta. J'ai déjà factorisé. Il va rester sin carré theta. Donc, tout ceci, ça va faire y a r carré ici, r carré qu'on simplifie. D'accord? Maintenant, il va rester 2 sin theta, 2 cos theta sin theta. Cette expression vous sign 2 theta. D'accord? Elle est formule trigométrique. D'accord? Parce que sin 2 theta, c'est 2 sin theta cos theta. Et ici, on a cos carré moins sin carré. Donc, ça va faire cos 2 theta. D'accord? Et l'acte double ici. D'accord? Cos 2 theta. Donc, il suffit de vérifier votre formule de la trigonométrie. Je ne vais pas démontrer là. Maintenant, à remarquer, j'ai cette expression qui va se multiplier par cela. Et il y en a de même ça par ça. Ok? Eh bien, je vais avoir cos 2 theta par sin theta ici. Donc, cos 2 theta. Cos 2 theta par sin theta et dr. D'accord? Cos 2 theta par sin theta dr. Cos 2 theta par cos theta r. Donc, ça va faire r. Et cos theta, cos 2 theta. Et puis, 2 theta. Beaucoup de précaution, hein? Maintenant, ici, je vais avoir sin 2 theta qui va se multiplier par cela. Donc, je vais avoir sin 2 theta par cos theta. Cos theta dr. moins sin 2 theta par sin 2 theta. Je vais avoir moins r. Et sin 2 theta. Sin 2 theta. Sin 2 theta. Et le tout. D'accord? Le tout par 10 theta. Et à bien remarquer, ce que nous allons faire, et c'est comme si on a une équation invariable, si pas grave, comme tout à l'heure. et on va rapprocher et il est dr d'un côté et il est d theta de l'autre côté. D'accord? Mais je vais prendre au numérateur. Alors, je vais prendre ici. Bon, je n'ai pas besoin de ça. D'accord? C'est fini. Maintenant, nous rapprochons les termes. Les termes ayant dr. Ici, dr. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement factoriser et par dr en transposant. Donc, je vais avoir cos 2 theta et sinus theta. D'accord? Moins et sinus 2 theta cos theta. Tout ceci par dr. Moins ici. Je suis... Ce terme là. D'accord? Je vais transférer. Il va y avoir moins... D'accord? Il y a un R et moins R et moins R. Ça va y avoir moins R ici. Facteur. Moins R facteur de cos theta. Cos theta et cos 2 theta. Regardez. Je transpose ici. Donc, il y a un moins R. Il y a un moins R. Je factorise pas. Je pourrais moins R. Mais il va rester cos theta cos 2 theta. Il va rester sin theta sin 2 theta. Plus. Maintenant. D'accord? Plus. Sin theta. D'accord? Sinus 2 theta. Et ceci. D theta. D'accord? OK. Arrivée ici. on a des formules de la trigonométrie à appliquer. D'accord? Ici, on a quoi? De l'autre côté, bon, je vais faire ça d'abord. Parce qu'il y a un plus ici. Donc, ça va nous donner un moins. Je vais faire ça. Je vais traiter ça après. Ici, j'ai cos theta cos 2 theta plus sin theta sin 2 theta. Donc, c'est la formule d'addition en cos. Donc, ce sera cos 2 theta et theta moins 2 theta. D'accord? Ici. OK. Maintenant, et puis, ici, on a des theta. qu'en est-il pour ici? Qu'en est-il pour ici? Ici, j'ai cos 2 theta sin theta. Ici, j'ai sin 2 theta et cos theta. Donc, on se rappelle de la formule sin A sin A moins B. Ce sera sin A et cos B plus donc, ça c'est un plus alors disons. D'accord? sin A plus B et non, c'est moins moins ça va faire moins et sin B et cos A. D'accord? Sin A moins B donc, c'est sin A cos B moins sin B cos A. Eh bien, qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va avoir un sin un sin de quoi? Alors, je vais en plus bas sinus de quoi? Donc, sin A sin A regardez et sin A qui est qui est theta cos B donc, ça va faire theta d'accord? Et theta moins sin B d'accord? Moins sin B qui est 2 theta ici et cos A sin A sin A cos B d'accord? Plus sin B cos A d'accord? Donc, ici et puis des erreurs voilà donc, ça est égal à ça ici ici c'était cos A moins B d'accord? Et cos A cos B plus sin B et sin A sin B ok? Aucun problème maintenant je prends ça ici ça va faire sinus de moins theta d'er et la moins R cos de moins theta d'theta mais sin de moins theta c'est égal à moins sin theta ok? Par a proposé et puis cos de moins theta ce sera cos theta ok? Bon, j'espère que vous vous rappelez de ça donc, si on a ça on a theta et puis ici on a moins theta d'accord? Donc, ici on a une symétrie par rapport à l'acte de cosinus l'acte des x ici donc, theta est pour cos d'accord? C'est la même quantité ici d'accord? C'est ça ok? Donc, ça veut dire et cos theta c'est cos de moins theta quand on projette ici moins theta sur ça c'est positif cette quantité-là et quand on projette ici c'est la même chose donc voilà et pour pour et pour les sinus pour les sinus on peut remarquer et quand je fais je projette ça sur l'acte des cosinus ici j'ai cette quantité-là quand je projette ici moins theta sur l'acte des cosinus ici donc on a cette quantité-là qui est égale en valeur absolue ici c'est moins donc ici c'est sin moins theta c'est moins sin theta d'accord? cos de moins theta ça va être cos theta maintenant ici ça va faire moins sin theta de R et ça va faire moins cos theta de R d'accord? et de theta maintenant moins ça fait plus maintenant je vais avoir sin theta de R ça va faire R cos theta de theta donc ça c'est une équation différentielle à l'arrière si par l'arrière qu'on savait comment traiter d'accord? donc ici je vais avoir je vais diviser par R ça va faire de R sur R et bien du coup ça va faire cos theta sur sin theta de theta alors vous remarquez ici R cos theta R cos theta de theta sin theta de R ok? et bien nous prenons l'intégrale ça va faire ici cos theta sur sin theta de theta ok? et bien ça fait LN R sur K et puis ici dérivée de sin theta c'est cos theta donc ça fait LN valeur absolue de sin theta donc par égalité d'accord? et on va avoir R sur K égale à valeur absolue de sin theta donc R égale à K valeur absolue de sin theta voilà donc la solution de l'équation différentielle à l'aide